Bonjour tout le monde, bienvenue à ARG Dans Ta Cuisine. Mon nom aujourd'hui, vous vous préparez une recette d'Enchilada, pas piqué des verres du tout. Je vais vous montrer les étapes dans quelques instants. Donc là, on va réunir plein de recettes tantôt qu'on a faites ensemble toi et moi Sébastien. On va faire, on avait la sauce enchilada qu'on a utilisée pour faire du chili, mais elle peut servir aussi après ça pour faire des enchiladas parce que notre chili, on va le transformer en rouleau. Parfait. Quand on avait dit que ça servait de base de plein de choses, on avait parlé entre autres de l'enchilada. Puis on a fait aussi une recette de sauce à l'avocat coriandre qui peut servir comme vinaigrette dans des salades repas, mais qui va servir aussi de garniture pour nos enchiladas. Si vous voulez voir qu'est-ce qu'il y en est de ces deux vidéos-là, allez voir notre chaîne YouTube parce que tout est là, OK? Donc avocat coriandre, sauce, tout ça, tout est là. Le chili aussi, la même chose. Le chili aussi, le chili aussi. Fait que celui-là, c'est la version vegan, mais on aurait pu la faire avec la viande régulière. Fait que dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon chili, j'ai rempli comme ça ici mes tortillas, que je fais tout simplement refermer. Puis je m'arrange le temps pour mettre la fermeture en-dessous. Les petits pouces sont bien loadés. Souvent, c'est ça qui arrive quand il y a un petit peu au restaurant où quelqu'un t'en fait, tu te ramasses avec, tu sais, bien du pain avec juste une slice dans le milieu qui est un peu déprimant. Parce que là, on a une bonne poche de viande bien loadée. C'est pour ça qu'on le met en-dessous parce qu'après ça, tu peux prendre juste une spatule pour aller le ramasser pour le mettre dans ton plat. Fait que dans l'autre, ça va donner comme ça ici. On le scoop puis on le met dans l'assiette comme ça ici. Fait que pour la cuire, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'un autre, on va mettre, vous allez voir dans la recette papier, on vous dit combien, on met de la sauce enchilada sur le dessus tout simplement. Comme ça ici. On va cuire ça combien de temps ça? C'est juste 15 minutes, on va juste mettre un petit peu de fromage aussi sur le dessus. C'est mauvaise non? Ouais, hein? Tu peux ne pas en mettre aussi là? Ouais, ouais, mais pas mal. Dis ce que je me disais. Bah ouais. On le fond comme ça. On met un peu de fromage sur le dessus. Fait que dans le fond, c'est pour réchauffer. Parfait. Ok, donc dans le fond, ton mélange, parce qu'il peut être déjà fait depuis trois jours. Puis là, tu t'en viens composer ton plat comme ça. Ça prend 15 minutes, c'est fait. Génial. Ça prend ça. Puis à la fin, bien ça ici, on ne le fait pas cuire, on le garde frais. Puis on va juste le rajouter comme ça en décoration sur le dessus. Simplement, ou tu pourrais le mettre de côté aussi si tu veux vraiment faire de la décoration. J'adore. Ok, excellent. Ça fait que c'est notre recette d'Anchilada. Excellent. Bien écoutez, ça a été toute une histoire, ces Enchiladas-là. Ça a été notre histoire de journée. Si jamais vous voulez en savoir plus, vous voulez plus de recettes, suivez-nous, première chose. Abonnez-vous à la chaîne. Écrivez-nous également en commentaire quelles recettes vous aimeriez voir. Vos commentaires sont de l'or pour nous. Et donnez-nous une petite amuseuse aussi, ça va nous faire plaisir. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Bon appétit. Restez résiliants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !